Nous sommes en 1974, l'année qui a vu naître Gilbert Bribois. Eh bon gars ! La Coupe du Monde se déroule en Allemagne de l'Ouest et à l'Ouest il y a du nouveau. Le format du Mondial qui propose deux phases de groupe est alors bien différent de l'actuel. RFA et RDA se retrouvent du même côté du mur. Il règne quelque chose d'étrange, quelque chose d'inattendu qui virera bientôt à l'orange. Vous êtes obligé de prendre ce ton genre dramatique pour lire ça ? C'est relou là, je t'ai bien lancé. Alors que la clé est ouverte les mecs, j'ai le retour là-haut. Merci, vous êtes mignons. Voilà, comme ça on va tout flinguer d'un coup. Dans le groupe 3, les Pays-Bas terminent en tête devant la Suède, la Bulgarie et l'Uruguay. Et c'est une surprise. La simple présence des Néerlandais au Mondial relève du miracle. Rhenus Michels avait repris en main une sélection qui n'avait plus disputée de phase finale d'un tournoi majeur depuis 1938. Au deuxième tour, les Pays-Bas affrontent du lourd. Brésil tenant du titre, RDA et Argentine. Le 26 juin 1974, les Pays-Bas de Michels débutent cette nouvelle étape face à l'Albi Céleste. Johan Cruyff est alors le Hollandais volant. Et il va emmener ses Pays-Bas très haut. Cruyff est champion d'Espagne cette année-là avec le Barça. Les Catalans terminent devant, largement devant l'Atletico. Face à Cruyff, sur cette pelouse de Gelsenkirchen, ils recroisent Eredia et Ayala. Les Colchoneros veulent une nouvelle fois devoir se coucher. L'air est irrespirable pour les Argentins. Les vagues oranges déferlent. Onzième minute, les longues jambes de Cruyff dansent la samba devant Carnevali. C'est le début du festival au Parc Stadion. Dix minutes passent et Michels démontre que le foot n'est pas qu'un jeu de passe. Un corner mal dégagé par Kroll, les Argentins brassent du vent. Ils n'y parviennent plus à maintenir la tête hors de l'eau. Rep va bientôt pointer la sienne. Cet autre enfant de l'Ajax, club si cher à Michels, vient d'effacer les minces espoirs argentins. Les Pays-Bas déroulent, jeu de passe, dribble. Carnevali repousse autant qu'il peut les 20 tirs dont ses caches sont la cible. Vlal van de 21e, Cruyff vient de planter le 4-0. Les Pays-Bas iront ainsi jusqu'en finale mais elle sera cruelle. La RFA s'impose mais les Pays-Bas en imposent. De nouveaux finalistes 4 ans plus tard avec Erlstapel aux manettes. L'Autrichien est l'une des inspirations de Michels qui reviendra en 1986 pour remporter l'euro deux ans plus tard. Grâce à lui, on ne pourra plus dire que ses oranges sanguines sont condamnées à rester sanguins. On dit merci qui ? Merci Rénus Michels.